Comment faire un vrai bilan minceur pour se sentir légitime en minceur ? Le bilan, c'est la pierre angulaire à maîtriser avant de se lancer dans les soins minceurs. Si vous voulez optimiser vos ventes et offrir un service personnalisé, cette vidéo est faite pour vous. Hello, je suis Florence Ansart, formatrice et coach pour les esthéticiennes et esthéticiens. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui est consacrée à vous donner des conseils pour devenir une esthéticienne qui déchire. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, je vous invite à vous abonner parce que je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Dans cette vidéo, nous allons voir 5 points incontournables à développer dans un bilan minceur. La première étape pour faire un bilan minceur, c'est de comprendre vos clientes. Qu'est-ce qu'elles vivent ? Quels sont leurs complexes ? Quelles sont leurs attentes ? Quels sont leurs besoins spécifiques ? Chaque personne est unique et chaque client aura des attentes différentes. La minceur, c'est un vecteur hyper intéressant à développer dans son institut. Pourquoi ? Parce que c'est un vecteur non-ébligéable de chiffre d'affaires. Par contre, c'est un vecteur casse-gueule. C'est-à-dire que c'est un domaine, si vous ne comprenez pas les besoins et si vous n'apportez pas une réponse spécifique à chaque cliente, vous allez décevoir votre clientèle. La première chose à faire dans un bilan, c'est de prendre le temps de l'écouter, ce qu'on appelle l'écoute active, pour comprendre son mode de vie, ses attentes, ses besoins et donner une dimension personnalisée à votre bilan. La deuxième chose à faire, c'est d'analyser leur état de santé et leurs antécédents médicaux. Oui, on ne fait pas de la minceur sur n'importe qui et n'importe comment. On va avoir des contre-indications spécifiques en fonction de différents appareils que vous allez proposer à votre cliente, mais surtout en fonction de leur médication. Si elles ont des antécédents médicaux, il va falloir les prendre en compte et on ne fait pas n'importe quoi sur n'importe qui. Troisième chose, c'est d'évaluer la composition corporelle. C'est quoi ? C'est le bilan palpatoire. Définir quels sont les types de cellulites que votre cliente a, les différents tissus adipeux, le relâchement, la qualité de la peau, le système lymphatique, le système veineux. Bref, un bilan check-up complet de la cliente est nécessaire pour définir le meilleur programme adapté à son corps. Vous pouvez aussi, à cette étape du bilan, utiliser des impédance-mètres qui sont sur le marché. Ça va vous permettre de donner vraiment précisément leur masse corporelle, leur masse graisseuse, leur masse musculaire, la qualité de l'eau, la rétention. Bref, ça va donner une évaluation précise de l'état du corps de votre cliente et ça va vous donner des données chiffrées. Généralement, les clientes adorent avoir un check-up complet. Quatrième chose, ça va être de définir les objectifs. Est-ce qu'ils sont réalistes ? Est-ce qu'ils sont réalisables dans le temps qu'ils se donnent ? Maintenant que vous avez recueilli toutes les informations nécessaires, que ce soit du questionnaire théorique ou du bilan palpatoire, vous allez pouvoir rentrer dans le vif du sujet, développer un argumentaire en liant les besoins à ses attentes, ses objectifs et comment faire pour atteindre cet objectif. Et bien évidemment, on va sortir de cette minceur traditionnelle que certains fournisseurs vous apprennent encore, qui est totalement obsolète. Je vous vends 10 séances. L'épigénétique est passée par là, les neurosciences sont passées par là. On sait maintenant que l'environnement donne influence à 70% sur l'état physique d'une personne. Donc, quand vous avez une cliente qui dort mal, qui a du stress, qui a des antécédents médicaux, vous ne pourrez pas lui vendre 10 rendez-vous, 10 séances, comme appellent les fournisseurs par rapport à leur technique, alors que vous savez que son état interne est pollué, intoxiné, qu'il va y avoir énormément de travail. Donc, arrêter de me vendre 10 séances à tout le monde, ce n'est pas la manière correcte de faire de la minceur. Et dans le bilan, cette phase d'objectif où on va expliquer l'influence du mode de vie à votre cliente est primordiale. Et bien oui, il faudra peut-être 20, 30, 40 rendez-vous en couplage avec différentes technologies ou différentes techniques minceurs pour atteindre le résultat qu'elle souhaite. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer par cette phase, ce point incontournable du bilan. On ne vend pas du rêve à ses clientes, c'est la meilleure façon de perdre sa clientèle et de la décevoir. Donc, moralité, c'est totalement un cercle vicieux négatif. Et le cinquième point, ça va être de proposer justement un accompagnement personnalisé spécifique à chaque cliente. Votre cliente est unique, elle a un mode de vie unique, elle a une façon de vivre de manière unique. Et bien oui, votre cure va s'adapter à elle. Donc, grâce aux informations que vous aurez recueillies sur le questionnaire, sur le bilan palpatoire, sur l'écoute de ses objectifs, de ses besoins, vous allez pouvoir lui proposer une cure qui ne va pas comprendre que des séances de tel ou tel appareil. Vous allez proposer un programme personnalisé en couplant les différents appareils par rapport aux besoins de votre cliente avec les cosmétiques et la nutricosmétique, parce qu'en fait, on traîne l'interne, l'externe. Un bilan minceur va vous permettre d'apporter un accompagnement personnalisé sur les besoins spécifiques de chaque cliente. Donc oui, on fait du personnalisé. C'est la meilleure façon de faire de la minceur. Arrêtez de me vendre de la minceur traditionnelle avec 10 séances. Et du coup, vous allez dans le mur, vous perdez confiance en vous. Votre cliente perd confiance en vous. Et du coup, ça vous fait une mauvaise pub sur les réseaux. Mais vous-même, vous perdez confiance dans vos techniques, dans votre pratique et dans votre savoir-faire. Donc, c'est ça la plus importante règle à se souvenir. C'est que le bilan, ses 5 points contournables, je les répète, le bilan théorique, le questionnaire de santé, le bilan palpatoire, cerner les besoins et les attentes de ses clientes et lui proposer un programme adapté. Alors, vous êtes prêts et prêtes à passer à l'action ? Mettez-moi en commentaire ce que vous allez mettre en place pour développer la minceur dans votre institut. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo.